— C'est vraiment un honneur de vous avoir ici. — Merci. — Vraiment. J'en profite également pour ma part à remercier la librairie Molan, m'offrir ce privilège d'être avec vous ce soir. En préambule de la discussion, j'aimerais rappeler quelques éléments sur votre carrière. Vous êtes une des figures incontournables d'abord du rock australien, de la scène de Melbourne, avec The Dirty Sweep. Vous avez également collaboré à des groupes comme The Three Fields, Black Eyed Susan, qui sont, je crois, qui représentent vraiment, qui ont permis de façonner un son australien dans le rock. Moi, je le perçois comme ça, avec quelque chose de l'espace, du lointain. Et évidemment, depuis l'album Murder Ballet, vous collaborez avec Nick Cave. Et cette collaboration, ça a intensifié en un vrai partenariat créatif depuis Push the Sky Away environ. Et ce qui fait de vous, maintenant, aujourd'hui, non pas uniquement une figure incontournable de la scène australienne, mais de la scène internationale. Voilà. Vous venez nous présenter aujourd'hui ce livre magnifique, Le Fingham de Nina Simone, que les éditions de La Table Ronde ont eu la merveilleuse idée de traduire. La traduction est de Nathalie Perroni. C'est un objet magnifique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le livre et nous dire comment ce projet est né ? L'évolution ? Oui, oui, comment le désir d'écrire ? Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là. Et merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci pour l'accueil. L'accueil ? L'accueil ? Quel magasin ? Mollet. 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 C'est brillant. Et merci, La Table Ronde, pour cette belle édition de mon livre. Le livre, en fait, ça commençait un peu comme ma carrière en musique par hasard. J'ai eu une e-mail de quelqu'un qui travaillait à Fibre, un mec qui s'appelle Dan Peps. Et il m'a dit, ouais, j'ai vu les deux titres et j'ai remarqué que tu racontes des histoires dingues entre les morceaux. Est-ce que ça te dit d'écrire quelque chose ? Et je dis, mais quoi exactement ? Et il ne sait pas. Et j'ai dit, une espèce de mémoire. Et il m'a dit, ouais, peut-être. Et je dis, non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je trouve ça très ennuyeux. Et de raconter ma vie me semble, je ne sais pas, je n'avais pas envie de faire ça. Et puis, en 2019, Nick Cave, il était en train de monter une exposition sur sa vie en Copenhague. Et il m'a demandé est-ce qu'il y avait quelque chose que je voulais mettre dans son exposition. Et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé mon premier violon et j'ai ce morceau de chewing-gum de Nina Simone. Et puis, il m'a dit, écoute, ce n'est pas fait, c'est exactement ça qu'on cherche. Et voilà, c'est commencé comme ça. Je suis en gamme, j'avais en fait pris de sa piano en 1999. J'ai vu un concert d'elle, et ce concert a changé ma vie fondamentalement. Et là, j'ai vu une transformation sur la scène qui a changé ma vie. Et après le concert, j'ai vu ce chewing-gum sur la piano et je l'ai pris. Et pendant 20 ans, je l'ai gardé dans des endroits différents dans la maison. Et c'est devenu une espèce de totem pour moi, que pour moi. Personne n'était au courant que j'avais ce chewing-gum. Et j'étais ravi, en fait, que Nick voulait le présenter dans son exposition. Mais j'avais peur, en fait, que... Moi, je me trouvais comme gardien de ce chewing-gum. Et c'est devenu comme un ralic, un ralic sacré. On dit ça, Louis? C'était comme un ralic sacré, mais pour moi. Et quand j'ai décidé, en fait, de faire entrer dans le monde, j'ai vu que ça touchait les gens. Ils étaient émus par ce truc inutile qui ne vaut rien. Mais ils étaient très émus par le fait que c'était le chewing-gum de Nina Simone. Et que j'avais pris soin de cet objet depuis 20 ans. Et j'ai décidé, en fait, j'ai décidé à ce point-là de faire une copie en argent et en or. parce que, bon, j'avais peur, si l'original n'était pas avec moi ou si je n'avais rien, que ma vie musicale va, en fait, éteindre. Et je suis assez superstitieuse. Si vous avez lu le livre, vous allez voir que je suis assez superstitieuse. Et en même temps, je voulais garder une trace de ce chewing-gum. Et dans le processus, j'ai aussi remarqué que les gens, ils ont emporté beaucoup d'amour, soin à ce petit bout de chewing-gum. Et on m'envoyait des photos et tout ça. Et j'ai vu des centaines de photos de la transformation de ce chewing-gum et le voyage de ce chewing-gum à Danemark. Alors, j'ai téléphoné Dan, disons, j'ai une idée pour un livre de photos. Parce que moi, des fois, j'étais en larme quand j'ai reçu des textes avec mes amis comme Anne de Molomiste, qui travaille dans le mode. Et elle m'a écrit « Ah, c'est comme une cheveu de Christ. » Et là, moi, j'étais en train d'acheter des robinets pour le salle de bain à Bastille. Et là, je me trouvais en larmes quand j'ai vu ça. Et j'étais très ému par l'imagination que des gens pouvaient aller si loin avec ce petit truc. Et alors, j'ai dit à Dan, j'ai une idée pour un livre de photos. Et il m'a dit « Ecoute, viens passer par le bureau, la prochaine fois tu es à Londres, tu peux présenter cette idée. » Et j'étais là pour faire musique pour un film blonde sur Marilyn Monroe. Curieusement. Et j'étais dans le studio et c'était juste avant le Covid. On s'est mis autour de la table. J'ai raconté l'histoire. À la fin de l'histoire, il y avait Alexa qui était en larmes. Juste avec l'histoire et quand j'ai présenté une copie du chewing-gum. et ils ont dit « On n'a pas besoin de discuter ça. On veut que tu écris ce livre. » Et je dis « Non. » « Vraiment ? Ouais. » « OK. » « Il faut que tu fasses 20 000 mots. » Et dans ma tête, j'ai dit « OK. 2000 par page. 2000 fois 10, ça fait 20 000. Ça fait 10 pages. » Bon, ça c'est facile. Et Nick, quand je suis arrivé à la studio, je dis « Nick, j'ai un contrat pour faire un livre. » Et il m'a dit « Tu veux que je fasse l'introduction ? » J'ai dit « Ouais. » Et dans ma tête, je me suis dit « Bon, ça c'est un bon moitié de... » « Mes 20 000 mots. » « Il reste 5 pages à écrire. » « Et je vais faire ça en tournée pour Agostine. » « Quand on est sortis en 2019. » « Un truc comme ça. » Et puis, il y avait la COVID. Et le tournée était annulée. C'est un peu long, cette réponse. Non, non, c'est passionnant. Tu as 3-4 questions ? J'en ai un peu, c'est bon. Et j'ai commencé à écrire et j'avais remarqué deux choses. J'étais pourri avec le maths parce que c'est beaucoup plus que 10 pages, 20 000 mots. Et je ne savais pas comment écrire. Alors, je me trouvais un débutant dans un processus où je ne comprenais pas. C'est ça ? Oui, c'est très bien. C'est comme ça que ça... Et en fait, ma carrière était comme ça avec la musique. Très bien. Vous parliez de comment vous avez gardé ce chewing-gum et sa mise à disposition des autres. Et je voulais évoquer... C'est vraiment un livre. Vous parlez de coffre-fort. dans votre livre. De coffre à trésor. Dans votre livre. Et ce livre a un coffre à trésor. C'est-à-dire, il y a la voix des personnes qui vous ont accompagnées dans cette aventure. Que ce soit la préface de Nick Cave et la personne qui a fait les bijoux, qui a fait les moules. Et un livre à plusieurs voix, c'est quelque chose qui s'est imposé directement pour vous ? Ben, ce n'était pas évident au début, mais quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y a plusieurs voix. Et en fait, c'est comme ma vie musicale. Ma vie musicale existe grâce à des belles collaborations que j'ai avec des musiciens. Soit c'est Jim et Mick avec Dotty Tree ou Nick et les Bad Seeds. Tout ce que j'ai fait avec... J'ai fait musique pour les films aussi. Soit c'est travailler avec le réciteur. Mais toute ma vie musicale, créative, c'est grâce à des belles collaborations. Et le livre était pareil. J'ai vu... Qu'est-ce qui était... Qu'est-ce qui était... avec l'histoire était par les yeux de les autres ? Et souvent, c'est les gens qui me montrent qu'est-ce que c'est. Parce que moi, j'ai vu que c'était une belle idée. Belle idée. Merci. Une belle idée. Mais je savais bien comment creuser exactement ou comment écrire. et c'était grâce, en fait, grâce à des gens autour de moi comme Anne, Orrin Mouvenon, c'est un scénariste que je connais qui est New Yorkais. Des gens qui m'ont aidé de voir qu'est-ce que c'était. En fait, je crois que il y a un niveau avec le livre où c'est une recherche, une forme de recherche. Et moi, je fais ça souvent dans le studio. Ça m'a rappelé dans le studio quand je cherche une idée et tu trouves une idée, une idée très fragile et une idée a besoin de l'amour et des gens qui prennent soin de cette idée. Idée. Idée? Idée. Idée. Qui prennent soin de cette idée. Idée. Et pour moi, c'était le processus créatif en physique. Un truc que je sens normalement dans le ventre. Le ventre. Le ventre. Et avec des émotions. Moi, je peux faire cinq jours avec Nick dans le studio et la plupart, c'est que la merde. Vraiment, on fait des improvisations et puis, il y a des moments où tu ne comprends pas, tu les entends, ça fait un mouvement dans le ventre ou émotionnellement et tu te dis mais c'est quoi exactement? Comme la musique, j'écoute quand j'ai fait écouter John Coltrane ou Beethoven ou David Bowie le disque Lowe. Je ne comprenais pas et même je ne l'aimais pas. Mais je voulais savoir pourquoi ça m'a dérangé. et voilà, j'ai vu ça avec cette histoire. Mais en physique, avec les photos, c'était plutôt je pouvais comprendre plus que quand j'ai le 30 ans de ma vie créative dans le studio. Merci. Là, j'évoquais la forme du livre, comment il était conçu au niveau du texte. Au niveau du contenu, moi, j'ai vraiment eu le sentiment et c'est ce qui fait vraiment sa richesse de lire plusieurs livres en un. J'ai noté des petites choses comme ça. J'ai noté que c'était à la fois une enquête sur un concert dont il ne reste que très peu de choses, ce concert de 1990. Vous enquêtez un peu dessus. Une histoire d'une relique de sa découverte à sa mise à disposition. Parce que le chungum est vraiment sacré dès le départ. Ce n'est pas vous qui le rendez sacré. Ça, on le comprend très bien. Aussi, une éloge de l'amitié, un éloge de l'amitié. C'est vraiment un très beau livre sur l'amitié et même aussi un manuel d'invocation des esprits. Est-ce qu'on peut dire tout ça ? Je crois, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, en fait. Le livre, c'est moi, je cherche comment écrire quelque chose. Parce que moi, j'étais très angoissé d'écrire. Je n'avais pas écrit depuis le début des années 80. Et ça, c'était pour l'université. Et plutôt, je fais copier comment on dit des essays ? Les devoirs de mes potes. Je n'étais pas très dédié comme étudiante. Mais d'écrire, c'était une autre chose parce que c'était un monde que je sentais comme faux, comme un imposteur. How is that ? Ou un imposteur. Un imposteur. Et je me souviens, j'ai appelé Nick, il m'a dit, comment ça va ? Je me suis dit, c'est terrible, je ne sais pas quoi faire. Et il m'a dit, écoute, moi, j'ai le même problème tout le temps. J'arrive à la page pour commencer un disque. C'est normal. Et ça, ça me soulageait. parce que je sais, avec la musique, c'est toujours, tu arrives dans le studio et tu dis à toi-même, est-ce que ça, c'est le jour que ça va arrêter ? Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de la journée ? Et ça, ça m'a hanté toute ma vie créative. Je sens, et je sentais, je sens maintenant toujours comme un, comme je fais un apprentissage avec le processus créatif. J'espère que je ne vais jamais me sentir comme un maître de ce que je fais, parce que moi, j'ai besoin d'être respectueuse au processus et respectueuse à la musique. Alors, je crois que c'est vrai qu'est-ce que tu dis, qu'il y a plusieurs, trucs dedans ? Comment tu dis ça ? Plusieurs livres. Oui, plusieurs livres. Mais je crois que c'était, en fait, moi aussi, en train de chercher comment je peux raconter cette histoire. Et, au bout de moment, j'avais l'histoire, j'avais l'idée, en fait, pour l'histoire. Et, avec, avec Oran Mouvement, on a fait des interviews et puis, ils étaient transcrits. Et, là, j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas ce que je voulais raconter. Mais, le truc, et, pour les gens qui travaillent dans n'importe quel endroit créatif, dès qu'il y a des idées ou une idée sort, il y a plus de place pour les autres choses d'arrivée. Et, j'ai eu ça avec le livre. J'avais, j'avais une trentaine de pages de l'histoire que je pensais que c'était écrit. c'était à ce point-là que j'ai des autres choses qui sont venues dans ma tête. ça, c'était un sentiment que j'ai compris. Oui. La dédicace du livre, vous dédicacez le livre à nos professeurs, pas seulement les vôtres, ceux de tout le monde. et vous avez également mis en exergue une citation d'une chanson de l'horrible. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette dédicace ? Ah, cette dédicace, en fait, moi, j'étais un professeur et pas un bon. À l'époque, j'étais un alcoolique et un prof. Et un prof. Et trois métiers, ce n'est pas évident. Alors, j'ai décidé de quitter la profession de professeur et j'ai resté avec drogue et alcool. Et puis, la musique a suivi après ça. Mais pour les propres, les dédications, c'est parce que, pour moi, c'est le métier le plus important dans le monde. Sans les profs, on est perdus. mais c'est des professeurs dans mon livre comme les portes des gens que j'ai fait des collaborations avec qui me montrent quelque chose, qui fait quelque chose dans moi, sortir de son milieu. Et ça, j'ai beaucoup gratitude. Comment on dit ça ? Gratitude. La gratitude. Gratitude, et le texte de Luride, c'était, moi, j'adore ce disque Junior Dad, sous sa chef d'œuvre. Et j'ai écouté à ce morceau tout le temps quand j'étais en train d'écrire. J'adore ce morceau. Mais je dois ajouter deux choses. Quand j'avais fini le livre, chaque chapitre, j'avais une citation de quelqu'un. Anne Hesnine, Marcus Aurelius, Beethoven, Camus. Et j'avais les citations partout parce que je n'avais pas confiance avec mon écriture. Et j'avais lutté pendant un mois pour les doigts, pour les photos et tout ça. C'était un cauchemar. Et puis, Dan, Peps, de Feber, il m'a dit, bon, maintenant, il faut faire, il faut trouver permission pour toutes les citations. Et je dis, non, mais tu plaisantes, ce n'est pas possible. Il y avait une quarantaine. Et il m'a dit, non, 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 la lettre de Beethoven, ça vient d'où ? J'ai dit, je suis trouvé sur Internet, j'ai fait copie-coller, bof. Et il m'a dit, non, mais il faut trouver si c'est une bonne transduction de la lettre, etc., etc. Et je dis, non, je ne peux pas. Il m'a dit, écoute, j'ai une idée. Toi, tu sélectionnais un citation et le reste, on va delete. Et je dis, OK. Et tout de suite, je savais lequel c'était le read et il a supprimé le reste. Il m'a envoyé le texte et ça, c'était la première fois que j'ai vu ma propre livre. Et c'était comme si j'avais construit avec un chauffe-eau d'âge, oui, un échafaudage. Et puis, c'était le moment de laisser libre. L'autre chose que je veux raconter, sur la concert, il n'y a rien sauf les photos qui existent du concert. Il n'y a pas... C'était l'époque où il n'y avait pas des iPhones et tout ça. Et j'ai cherché, je ne trouvais rien, pas d'enregistrement, dans l'histoire. mon pote qui a fait la balance, ingénieur du son, il l'avait enregistré, mais c'était à la fin de la concert, ils ont pris. Et je crois que ça fait trois semaines ou quatre semaines, j'ai reçu une e-mail. Et dans mon livre, il y a un grand ami de moi. C'était en fait le mec qui m'a présenté à Nick Cave. au dîner un soir. Et cette rencontre a changé ma vie. Et Mick Geyer, il s'appelle Mick Geyer, et il est décidé en 2003 ou 2004. Et c'était un grand professeur. C'est quelqu'un qui m'a montré beaucoup de choses. il a adoré les films, les livres, la musique, la conversation. Il a adoré la conversation. C'était un bijou, ce mec. Il me manque, il va me manquer jusqu'à la fin de mes jours. Je pense à lui tout le temps. Et je l'aimais beaucoup. Et beaucoup, beaucoup de gens l'aimaient aussi. Et là, je reçois un e-mail de son frère. Et là, il écrit « Hey Warren, j'ai écouté à un interview avec toi où tu parles de ce concept et il n'y avait pas un enregistrement. » Alors, j'ai décidé de vérifier dans les fiches de Mick parce que Mick était coté à moi à la concert de Nina Simone. Et il m'a envoyé une photo de mini-disques. Je me souviens de la mini-disques. C'était un petit truc numérique, plastique, fabuleux dans les années 90. Et écrit dessus, c'était « Concert de Nina Simone 1999. » Et en dessous, il y avait les premières 13 minutes du concert. Et pour moi, c'était incroyable parce que là, il y avait un mec qui parlait à moi de loin, « from beyond. » Et j'étais ému et je n'osais pas écouter, en fait. Et après une semaine, une semaine, deux semaines, j'ai appuyé. Les premiers trucs j'ai fait, j'ai entendu, c'était moi et Louis en train de rire, de rigoler. J'ai éteint et j'ai appelé Dan et je dis « Dan, tu vas parler quoi ? » regarde, j'ai envoyé la photo et il m'a dit « je crois qu'il faut présenter quand le livre poche sort. » C'était en septembre. Et j'ai dit « ouais, c'est le bon moment. » Et j'ai fait l'interview avec Mark Commode, c'est un critique de film fabuleux, c'est le mieux critique en Angleterre, peut-être mondialement, il est incroyable. Et on a fait un discours et je lui ai dit juste avant, c'était en haut justement, je veux faire écouter des gens dans la salle. Il m'a dit « t'es sûr ? » Et je dis « ouais, je crois. » Il m'a dit « réfléchissez, réfléchissez et réfléchis, réfléchis et demain, on va discuter sur scène. » et bon, j'ai décidé qu'est-ce que je vais faire. On arrive là, on discute comme ça et puis il m'a dit « voilà, j'ai expliqué cet enregistrement, j'ai montré les photos, blablabla. » Et il m'a dit « tu vas faire quoi ? » Et j'ai dit « bon, j'ai décidé, je veux que tout le monde écoute à cet enregistrement. moi, je n'ai jamais écouté. Mais quand j'ai fait, quand j'ai libéré le chewing-gum dans le monde, tout de suite, ça crée une histoire, ça fait une ouverture à l'imagination du genre et tout ça. Et je crois que c'est un crime si on n'écoute pas. Qu'est-ce que tu penses ? Il marque que c'est un mec comme ça et il tremblait comme ça et puis il dit « je pense, il faut que tu prends les disques, tu le mettes dans une coffre, tu demandes à quelqu'un à les enterrer dans la terre quelque part, que personne ne sache où ils sont. » Et il y avait un « oh ! » dans la salle et je me mets debout, j'ai pris Marc dans mes bras et il tremblait comme ça et dans mon oreille il m'a dit « je t'aime » comme ça et je lui dis « merci Marc » comme ça alors on va les enterrer. Et c'était un moment je crois c'est un moment qui est à le cœur de cette histoire de protéger les choses sacrées. Ouais. Il y a un truc qui existe mais c'est enterré maintenant. Je voulais vous faire réagir en lisant votre livre ça m'a fait penser à d'autres choses par escalier ce que vous dites sur l'imagination et les reliques tout ça et je voulais vous lire une citation d'un auteur que j'adore qui est Strindberg et ça m'a fait énormément penser au chungum en fait donc je vous lis rapidement alors il dit « quand une tribu de sauvages commence à se prosterner devant une météorite » je trouvais l'image de météorite bien puisque c'est comme on peut dire que le chungum est tombé du ciel c'est quelque chose de divin et qu'ensuite cette pierre continue à être vénérée par un peuple pendant des siècles elle accumule une force psychique ou bien devient un objet sacré capable de transmettre son énergie à ceux qui possèdent le récepteur la foi et je trouvais que ça allait très bien et j'avais également mais je ne vais pas la lire entièrement mais Dietz Lorenz dans ce livre il rappelle que quand l'imagination est en cours on est forcément religieux et c'est quelque chose que vous mettez vraiment en pratique dans votre livre je trouve sans faire de la spiritualité de bazar mais il y a vraiment cette notion que l'imagination est quelque chose qui se partage et qui va trouver un ordre presque spirituel entre les personnes et vous le dites très bien j'ai découvert pendant l'écrivant que chaque fois j'ai essayé d'utiliser les mots plus grands que moi les concepts plus ça ne marchait pas et j'étais obligé au fait d'écrire simplement dans mes propres mots mais ça c'était un truc et en fait chaque fois je voulais exprimer une grande idée comme ça ça ne marchait pas mais je pouvais voir dans mes mots qu'il y avait une idée et c'était exprimer plus simplement sans parler de qu'est-ce que tu parles mais pour moi ma vie musicale pour moi la musique pour moi la musique c'est devenu musique était toujours j'avais un rapport spirituel avec la musique j'étais élevé chrétien mon père il a raconté les prières chaque soir on est allé à l'église et on m'a dit il y avait un dieu j'aimais bien les histoires dans la bible mais je ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire un dieu et quand j'ai fait écouter à John Coltrane là sans savoir si c'était John Coltrane là j'ai pensé c'était la voix de dieu et la musique pour moi était toujours un truc spirituel mais je ne savais pas je pensais que c'était comme ça pour tout le monde mais la musique moi j'étais un peu sauvage comme enfant et même comme adulte je suis un peu sauvage moins sauvage mais j'avais du mal à me gérer diriger dans le monde mais la musique ça m'a donné quelque chose que je pouvais en fait tenir dessous mes émotions ça m'a calmé ou ça m'a excité ouais ouais je voulais également que c'est un bel de Stringberg ouais magnifique merci je voulais également parce que c'est moi en plus c'est quelque chose qui me touche particulièrement mais ça va avec toute l'aventure du Swingum cette façon dont vous agrégez les gens autour de vous sur ce projet que ça devient toujours de plus en plus beau il y a du merveilleux qui se crée et votre activité et votre activité à Sumatra Ellis Park le refuge que vous avez participé à financer pour les animaux qui ont été maltraités par les humains ouais pareil là il y a vraiment quelque chose quelque chose de collectif oui c'est le même c'est le même narratif pour moi cette idée quand j'ai lancé le parc c'était pendant le Covid et moi je suis dans une position maintenant où moi je n'ai pas besoin d'une grande maison en voiture je m'en fous avec ce genre de choses mais j'avais la possibilité en fait d'acheter du terrain et construire cette paque pour les animaux qui ne peuvent pas être libérés on a des singes sans bras on a des guibanes qui manquent des pieds on a une aigle sans pied on a des os sans dents on a des singes qui sont tabassés par les humains ils ont ils sont endommagés cérébralement on a on a beaucoup d'animaux qui ont besoin d'être logés et j'ai acheté le terrain et puis je pensais c'était fini et puis j'ai des cuvettes il fallait construire et il n'y avait pas de l'agent et puis j'ai lancé dans le domaine public et là la réponse était hallucinante tous les fonds autour de la musique que j'ai fait j'ai fait et voilà à ce moment on a construit des enclos pour les animaux on a Nick et moi on a construit une école et un hôpital vétérinaire on a on a je crois on a réussi de voir plus que 250 000 euros dans un an des donations et pour moi ça ça fait une ouverture dans mon cœur je ne t'en ai pas comme quand j'ai eu des enfants ça ça fait une ouverture dans mon cœur que en fait je n'avais pas avant et le parc a fait ça avec moi aussi mais je vois comme la même la même narrative cette idée de communauté parce que on a je crois on a envie de faire notre meilleur et pendant le Covid on était avec le Covid et le lockdown et avec Donald Trump et tout ce truc à un moment j'avais envie de fermer la porte et juste bon ça ça peut arriver et moi je vais oublier et je voulais écrire un truc de la beauté de le bien le bien qu'on peut faire comme les humains et pour moi le parc c'est un symbole de ça cette idée de communauté et l'amour et de prendre charge de les conneries de les autres maintenant on est en train de on va faire un film sur le parc avec un réaliste magnifique Justin Kurtz et là je suis en train de construire une une sculpture du chewing-gum ça va être une ou deux mètres à Sumatra et j'étais jamais à la parc tout est fait par WhatsApp et parce que c'était pendant Covid et puis Nick il voulait faire un tourné un an plus tard c'est fini la tournée mais j'ai pas eu le moment d'y aller et je vais aller je vais prendre cette sculpture du chewing-gum parce que pour moi c'est comme le parc c'est un symbole de l'amour swan et communauté et on va faire comme Fitzcarraldo et on va on va je sais pas comment mais on va on va poser sur il y a une colline derrière le parc et on va on va mettre comme ça je vais raconter les animaux mais pour moi c'est c'est un peu comme la deuxième partie de ce livre je sais pas si j'ai un autre livre dans moi mais pour moi je crois ce documentaire ça va être comme la deuxième partie de ce livre mais c'est ce que je voulais vous demander parce que je me disais justement on envisage une suite avec le chewing-gum il y a encore des aventures et on envisage très vite une suite quand on vous lit on imagine déjà une suite je crois que c'est un peu la suite et aussi moi j'ai plusieurs problèmes pour l'instant l'original le chewing-gum c'est à Montréal maintenant il y a une assurance pour 50 000 dollars je crois mais c'est déjà pas assez à mon avis mais ils n'ont que ça et en fait c'est assez marrant et c'est fabuleux en même temps parce que qu'est-ce qu'on protège c'est rien mais ce rien c'est comme c'est un fusible pour l'imagination et ça j'adore ça parce que si tu veux sauter il faut sauter des fois avec rien et moi je vois ça souvent dans le studio quand je fais la musique il faut sauter avec des fois n'importe quoi et j'ai un problème qu'est-ce que je vais faire quand l'exposition de Nick Cave se termine parce que maintenant c'est dans un coffre fort il y a un alarm il y a une surveillance je ne présente pas il y a une surveillance 24 sur 24 le le conservateur elle a peur elle ne veut pas le prendre et j'adore ça j'adore ça elle ne veut pas le prendre elle m'a dit des fois elle se lève pour voir le 3 du matin pour voir si c'est vraiment toujours là ce chewing-gum et c'est magnifique mais moi je ne sais pas quoi faire avec le chewing-gum quand cette exposition est terminée et je sais que je veux trouver un endroit où c'est visible pour tout le monde qui veut faire leur communion avec cette relique sacrée parce que ce n'est pas à moi ce n'était jamais à moi et maintenant avec le livre je vois que ce n'est vraiment pas à moi c'est collectif visuellement le chewing-gum a ça de formidable je trouve ça à la fois une matière comment elle a fait cette forme j'ai essayé avec ma propre chewing-gum parce qu'elle avait quand même eu des cocaïnes et champagne et peut-être je ne sais pas comment elle a roulé avec ses dents mais le foam parce que ça ressemble à un cœur ça ressemble à ça ferme les portes non tu peux les oui il peut les passer oui oui ça oui j'ai confiance fais ma confiance mais c'est comme c'est une forme de cœur et c'est assez petite aussi mais c'est la forme et c'est curieux parce que c'est exactement comme une sculpture où j'ai arrondi en Australie à un morceau d'or ils ont trouvé et ça ça m'a fait rêver cette cette morceau de 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 or et c'était comme ça mais la même forme et ouais oui ça c'est ouais tu peux prendre les photos et c'est ouais pas de problème ça va craquer les dents si tu essaies de manger et ça c'est ça c'était fabriqué par un de mouliniste ça c'est sur le dans les photos celui-là il y a deux exemplaires elle elle a un elle a une et moi j'ai l'autre et on a fait une sculpture c'est comme une comme la taille d'une d'une coeur et on avait je sais pas dans le livre on parle on va mettre dans le dans le dans le désert et je voulais construire cette sculpture et puis on a fait on a fait une et on voulait on a proposé à le Louvre musée dossier et pas de réponse ils sont des connards ils n'ont rien compris et en fait quand j'ai présenté le livre récemment à South Bank où le concert s'est arrivé ça se passait j'ai décidé que je vais mettre dans où le concert s'est arrivé alors on est en train d'essayer de faire ça et comme ça le public peut voir c'est c'est magnifique j'ai pas avec moi mais c'est magnifique c'est en bronze et c'est fait par l'offenderie l'offenderie qui a fait tu vois les cercles sculptures en Bruxelles tout le monde touche pour la bonne chance alors Anne elle a fait fabriquer cette sculpture là ils ont fait beaucoup perles à chaise beaucoup de sculptures perles à chaise et incroyablement le mec le patron il était fasciné par l'histoire mais il avait aucune idée qui c'était Mines-Sommone mais il voulait le faire parce qu'il adorait l'histoire de quelqu'un qui a sauvegardé un bout de chewing-gum depuis 20 ans et tout ça beau aussi c'est comme une transformation de l'histoire de la what's the meaning il y a un côté processus même alchimique de transformer une matière en de l'or aussi c'est de l'alchimie ce que je voulais dire c'est que le chewing-gum en plus il a de ça de formidable le chewing-gum il a reçu l'empreinte du divin de Nina Simone c'est une empreinte mais également c'est une matière un chewing-gum qu'on peut modeler à l'envie quand on le voit et c'est un totem parfait en ce sens-là pour l'imagination je trouve que c'est vraiment le totem de l'imagination parce que c'est une matière qu'on peut modeler ceux qui la regardent vont la modeler avec son esprit comme il le veut et je trouve ça vraiment vraiment très beau dans ce sens-là ça c'est très beau comment tu décris ça avant de passer aux questions du public que j'imagine nombreuses tu as des autres questions elles sont bien elles sont bien c'est très gentil mais je peux vous lire le texte de D.H.O.Ren tu avais combien ? j'en avais encore 3, 4, 5 et puis après je les trouve je pensais en trouver comme ça parce que c'est inspirant c'est une improvisation il y en a un petit peu génial je préfère mais je peux vous lire le texte de D.H.O.Ren parce que je suis triste ce soir quand je suis dans mon lit et je dis Warren tu n'as pas donné cette sympa mec à une chance avec ces questions ça va m'hanté je vais être hanté de ne pas avoir été assez bon non plus je vais forcément me dire ça parce que je vais me dire j'ai oublié tel truc ça va être catastrophique aussi je suis heureux que tu as vu un beauté dans le livre il est magnifique il est inspirant on a envie de faire des choses après de l'avoir lu c'est vraiment c'est de la transmission d'imagination c'est d'une bienveillance c'est très inspirant et c'est très beau moi j'espère si dans son temps c'est un gamin trouve ce livre qui ne connaisse personne dans le livre mais le livre parle à eux et ils disent moi je peux faire ça alors pour moi ça serait génial oui mais je pense que ça sera le cas vraiment si on est là dans son temps pourquoi pas mais c'est ça c'est vraiment un coffre au trésor comme toutes les mallettes dont vous parlez dans le livre il y a pas mal j'ai vu il y avait pas mal de coffres au trésor mon père c'était un mon père il m'a montré un truc magique un jour j'avais 5 ans toujours il était en train de jouer à la guitare à chanter ses propres chansons qu'il a écrites et un jour je dis papa comment tu fais ça il m'a dit c'est facile il a pris un livre de poésie il a ouvert n'importe quelle page il commence à jouer et puis il chantait avec le texte et pour moi c'était mon première expérience avec le processus créatif et je sais que ça ça changeait ma vie même si je savais pas à l'époque mais il m'a montré que bon pas que c'est facile mais que c'était comme ça et il a fait c'était très dur et très naturel comment il a fait ça et je crois que c'était c'était mon première expérience avec le processus créatif mon père il a lu tout le temps il disait j'ai eu au téléphone ce matin il a 99 ans et il m'a dit comment tu vas je suis fatigué il pensait j'étais aux Etats-Unis j'étais pas aux Etats-Unis et il m'a dit bon j'ai écrit un morceau l'autre semaine j'ai essayé de réécrire un morceau qu'il a fait dans les années 50 mais il avait une petite voix dans moi qui m'a dit non ne touche pas et alors j'ai écrit une autre chanson et puis il m'a dit il n'y a rien comme ça quand tu trouves une chanson ça fait un mouvement dans toi that nothing else does et ça c'était j'étais fatigué mais c'était magnifique il a toujours un esprit ouvert et c'est grâce à mon père je crois que je suis devant vous ce soir et vous transmettez très bien ce qu'a dit ce que représente votre père dans votre livre vous le mettez en pratique et on voit cette transmission en pratique dans le livre je trouve vraiment il y a une démonstration de ce qu'on peut faire il m'a montré c'était pas une question de technique de savoir de ça en fait c'était d'y aller et toute ma vie avec l'exception de Ghostine le disque on a fait le dernier disque des Bad Seeds ça c'était un disque très différent des créations l'an justement mais toute ma vie je peux dire il y a des fois un truc qui tombe de la ciel mais 99% c'est travail c'est travail personne va te donner il faut que tu travailles et ça moi j'ai fait ça depuis 30 ans même s'il n'y a rien je travaille et pour moi c'est le prochain truc le prochain projet c'est le plus important je m'en fous avec qu'est-ce qui est derrière parce que c'est qu'est-ce qui est le prochain truc ça 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 m'a défini ouais le reste ça c'est à l'arrière et le jour que ça ne marche pas ou il n'y a rien j'espère que je suis assez assez sage pour dire ok terminé moi je n'étais jamais dans 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 la musique pour gagner la jonte quand même c'était sympa quand c'est arrivé mais c'était toujours pour le travail et ça reste toujours à à une expérience sacrée pour moi et je suis je suis I'm very grateful j'ai beaucoup de gratitude que je suis toujours là depuis 30 ans et c'est aussi grâce à des gens comme vous le public qui viennent au concert parce que ça c'est ça c'est aussi important que le travail en fait qu'il y a cette communion qui arrive entre les gens et le groupe sur scène sans ça ce moment n'existe pas et je parle de ça dans ce livre aussi c'est 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 qui peut changer la vie je n'avais pas déplié la serviette depuis 2013 il y a eu deux longues périodes où je ne l'ai pas regardé je l'avais récupéré en 1919 après le concert au Royal Festival Hall pendant cinq ans jusqu'en 2004 j'avais jeté un coup d'œil de temps à autre puis plus de tout plus 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 de tout de 2005 à 2013 et de 2013 à 2019 j'avais traversé une nouvelle phase sans toucher au sac je ne voulais pas le déranger quand Nick m'a parlé de son projet d'expo j'ai dû aller vérifier que le chewing-gum existait encore la dernière personne la dernière personne à l'avoir touchée était Nina Simone sa salive et ses empreintes digitales encore intactes le simple fait de le savoir là nichée au creux de sa serviette me donnait de la force comme le dernier souffle de Thomas Edison conservé dans une tube à essai scellé au musée Henri Ford dans le Michigan pendant que Edison agonisait sur son lit Ford avait demandé à son fils la permission de recueillir le dernier soupir de son père il avait posé une rongée de tubes à essai sur sa table de chevet et les avait refermés lorsqu'Edison avait rendu l'âme l'invisible l'intangible l'imagination activée par le rien ce rien capable d'éveiller l'imaginaire l'imagination collective ce rien qui pouvait être tout une relique de l'une des plus concerts le plus grand concerts que j'ai vu dans ma vie ma connexion à une femme touchée par la main de Dieu docteur Nina Simone à un moment j'avais pensé qu'il avait dû s'intégrer mais je n'avais pas eu le coeur d'aller vérifier j'ai préféré l'imaginer encore là plutôt que de le retrouver en état de décomposition une sorte de chewing gum une sorte de chewing gum non ça c'est une sorte de chat de Schrödinger je ne voulais pas savoir si il avait disparu je me souviens encore de ces images du monstre du Loch Ness du Bigfoot et des filles du Cottingly que je regardais en classe quand j'avais 7 ans ça m'a procuré de drôles de sensations à chaque fois pourquoi aurais-je voulu remettre en cause leur validité ou chercher à prouver qu'elles n'étaient pas réelles ça m'a rassuré d'imaginer le chewing gum enroulé dans sa serviette au fond du sac qu'étant une forme de communion j'étais convaincu que j'étais convaincu qu'un peu de l'esprit de Nina Simone se vaporait chaque fois que je lui virais et de bien des façons cette pensée était plus importante que le chewing gum lui-même merci beaucoup Warren Ellis merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.